Bon, m'en voulez pas, on met un thread horreur par mois, là on aurait dû en mettre un il y a deux semaines, j'ai un peu de retard, c'est pas grave. J'ai aujourd'hui trouvé trois histoires qui me plaisent beaucoup, il y en a une d'ailleurs, dans laquelle il y a du paranormal. Pourtant c'est rare, j'ai vraiment tendance à tout en prendre des témoignages de trucs où il n'y a absolument pas de paranormal, mais là vous allez voir que peu importe ce qui explique ou pas la chose, ça doit être terrible à vivre. J'en profite aussi. HHTAGAD. Blic les gars, je vous en ai pas parlé depuis un moment. On avait lancé les précommandes lors d'un thread horreur, on avait fait un thread horreur IRL aussi pour fêter les lancements des précommandes. Vous avez été 70 000 à précommander l'une des versions collector, donc les versions qui étaient dispo que en précommande. En tout cas merci pour tous vos retours pour ceux qui l'ont précommandé, vous l'avez bien évidemment depuis reçu. Et j'ai vu énormément de choses qui vous ont plu, de petits détails et tout que vous avez relevé, ça m'a fait très plaisir. Pour ceux qui vous l'éblie depuis ça et qui n'avaient pas précommandé, bah c'était pas possible de se la procurer, puisqu'elle était pas sortie. Puisqu'elle sort le 31 mars prochain dans sa version librairie, c'est pas cette version là, je n'ai pas la version librairie, elle est verte, elle ressemble à ça. Donc dès le 31 mars, vous pourrez tous vous la procurer si vous le souhaitez. Et il se peut d'ailleurs que pour fêter la sortie officielle de la BD, on ait tourné un thread horreur IRL 2. J'en dis pas plus ! On commence tout de suite avec la première histoire, celle de Lisa. C'est un heureux événement autour de Lisa, puisque c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, elle fête ses 20 ans. Evidemment elle veut organiser une petite fête pour célébrer ça, sauf qu'elle vit chez sa mère, elle a pas envie de foutre le bordel dans l'appart de sa mère, donc elle fait le petit classico airbnb à la campagne pour aller faire la fête tranquille sans importuner des voisins. Malheureusement le jour J, il faut aller récupérer les clés, sauf que la pote de Lisa est très en retard, donc c'est Lisa elle-même qui va au gîte récupérer les clés avec la mère de sa pote. Déjà ce fameux jour avant d'atteindre la maison, Lisa elle galère, c'est-à-dire que c'est vraiment une maison, tu peux pas faire plus isolée. Elle est paumée entre des vignes, en plus c'est une zone où il y a du brouillard, ça fait vraiment film d'horreur. En arrivant sur place, l'approprio lui fait une petite présentation des lieux et la maison est très grande, il y a trois chambres à l'étage et une chambre au rez-de-chaussée. L'état des lieux est terminé, Lisa se met au travail, elle commence à préparer la maison, à la décorer, à mettre en place des petits trucs à grignoter, parce que je vous rappelle que le soir il va y avoir une énorme fête dans cette maison. Non ! Quelques heures plus tard, la pote de Lisa arrive et elle devait arriver avec plein d'invités, tu sais un peu en mode soirée américaine. Elle arrive avec une seule amie et malheureusement tous les autres invités ont décommandé. Petite clim, l'ambiance n'est pas ce qu'elle aurait dû être, mais bon quand même, une maison de campagne, à trois, c'est quand même le kiff. Ça met de la musique à fond, ça se serre des petits verres, ça fume des trucs, et donc Lisa et ses deux amis décident d'ouvrir une fenêtre. Mais elle laisse quand même le volet à moitié fermé, elle laisse le crochet du volet. Le temps passe et nos trois amis ont très faim. Malheureusement la maison est vachement isolée donc il n'y a aucun livreur qui vient jusqu'ici. Donc les deux copines de Lisa décident d'aller au KFC, ce qui arrange fortement Lisa étant donné qu'elle n'avait pas envie de bouger de la maison puisqu'elle se sent pas très bien, elle a mal au crâne. Il y a peut-être un truc qu'elle a fumé qui réagit mal dans son corps. Lisa est donc seule dans la maison et elle décide d'aller au premier étage se démaquiller dans l'une des salles de bain des chambres. Pendant qu'elle se démaquille, elle entend du bruit venir du rez-de-chaussée. Comme ses deux amis viennent de partir, elle se dit qu'elles ont oublié un truc genre les clés de la voiture ou de l'argent pour payer le KFC et que donc elles ont juste ouvert la porte pour prendre un truc et qu'elles vont repartir. Mais quand elle les appelle, pas de réponse. Alors là, elle se dit, bon, il y a dû avoir un courant d'air, du bruit et en fait c'était pas mes potes, elles, elles sont bel et bien parties, elles ont rien oublié au rez-de-chaussée. Lisa finit de se démaquiller puis elle descend au rez-de-chaussée et avant de se poser, elle décide de ranger un peu parce que c'est quand même pas mal le bordel et elle réalise qu'il fait froid bordel. Et qu'en fait, elles ont laissé la fenêtre ouverte depuis tout ce temps, sauf qu'on est fin novembre, ça caille. Elle s'approche donc de la fenêtre pour la fermer et là, elle voit que le crochet du volet a sauté. Ça lui met un petit coup de pression et elle se dit, bon, je suis fatiguée et surtout j'ai fumé, donc ça se trouve, je suis en train de me faire des idées, d'imaginer des trucs. Dans le doute, elle envoie un message à ses copines pour leur dire de se dépêcher et elle, elle commence à inspecter la maison pièce par pièce. Pour être sûre qu'il y a personne, elle est en plein bad en fait, elle a fumé, elle bad. Et elle se rend compte que malheureusement, le message qu'elle a envoyé à ses copines pour leur dire de se dépêcher n'est jamais parti puisque la maison est très isolée et qu'il y a très peu de réseaux. Elle inspecte donc toutes les pièces une à une, bon, pas chaque recoin, mais elle ouvre toutes les portes, elle regarde globalement et bonne nouvelle, y'a personne. En arrivant dans sa chambre, elle constate que ses affaires sont en bordel. Parmi ses affaires se trouve un déodorant et elle explique qu'elle a un petit toque, elle peut pas s'empêcher quand elle voit son déo d'en mettre. Peut-être que certains se reconnaissent parmi vous dans cet acte, on vous juge pas, c'est promis. Lisa éteint la lumière de sa chambre, elle s'allonge dans son lit et elle se dit bon, je vais me faire une petite sieste le temps que mes deux potes reviennent. Problème, elle arrive pas à s'endormir. Et après plusieurs minutes dans cette situation, elle entend des bruits qui viennent cette fois de sous son lit. Et ces bruits, c'est un peu comme si quelqu'un tapait légèrement contre le saumier du lit pour voir si ça la fait réagir. En entendant ces bruits, Lisa évidemment est complètement tétanisée dans son lit, elle sait pas quoi faire et elle comprend que c'est du sérieux, que c'est pas normal du tout. Et puis après plusieurs secondes, qui lui paraissent évidemment une éternité, elle sent le matelas qui se baisse de son côté. Comme si quelqu'un appuyait sur le matelas de son côté. À ce moment-là, Lisa elle se dit que c'est terminé, qu'il va lui arriver une dinguerie, que c'est fini. Pendant que son esprit est tétanisé, son corps lui, vient en fait de saisir le déodorant qui était à portée de main sur le sol. Et pendant qu'elle continue à faire semblant de dormir et qu'elle a le déo dans la main, elle sent un souffle chaud sur sa nuque. C'en est trop pour Lisa, c'est l'élément déclencheur. Et elle asperge le visage de cette personne de déodorant. Et puis elle court dans la salle de bain du rez-de-chaussée et elle s'enferme à l'intérieur. Rapidement le mec tambourine la porte, il crie, il hurle dessus. Lisa est terrorisée et surtout elle a les yeux rivés sur le verrou de la porte qui est tout petit. Elle sait qu'à un moment ou un autre ce verrou va lâcher et avant même qu'elle choisisse quoi faire, son corps se précipite vers la fenêtre de la salle de bain et elle s'échappe de la maison par cet endroit. Une fois dehors, Lisa elle entend toujours le mec gueuler dans la maison et évidemment elle sprint aussi fort qu'elle le peut. Après plusieurs dizaines de secondes de sprint, Lisa tombe enfin sur une maison. Malheureusement toutes les pièces sont éteintes et il semble y avoir personne dans la maison. Lisa sprint depuis déjà un moment, elle commence à avoir plus de souffle, elle pourra pas sprinter éternellement. Et donc il lui reste une seule option, c'est se cacher. Et c'est ce qu'elle va faire dans le bac à compost de la maison. C'est des bacs qui sont en extérieur et dans lesquels on met tous ces détritus, genre ces épluchures de fruits etc. Donc c'est globalement un truc qui pue mais c'est un truc fermé. Et Lisa se dit bon bah c'est ma meilleure chance. Elle rentre dedans, elle ferme derrière elle et elle a deux réflexes incroyables. Le premier, c'est qu'elle met la luminosité de son téléphone au minimum pour qu'il lui reste le plus possible de batterie. Le deuxième, c'est qu'elle met son téléphone en silencieux. Et aussi enfin une bonne nouvelle, Lisa voit que à ce nouvel endroit, elle a deux barres de réseau. Elle peut donc appeler ou envoyer des messages. Mais au moment où elle veut appeler la police, elle entend le mec qui l'a suivi à travers la vigne et qui se trouve maintenant à quelques mètres seulement du bac à compost et de la maison. À ce moment là, elle se dit bon bah je suis morte. Y'a pas mille cachettes ici, y'a une maison fermée, y'a juste un bac à compost à côté. Faut pas être un génie pour aller voir dans le bac à compost. Elle se dit ça et en même temps elle se souvient d'un numéro, elle se souvient du 114. C'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants. C'est-à-dire que c'est un numéro où tu ne parles pas au téléphone et personne ne te parle. Ça se passe que à l'écrit, donc ça fait aucun bruit. Y'a tout de suite un opérateur qui lui répond, elle lui explique ce qui se passe et puis l'opérateur lui dit les secours sont en route, ils vont arriver d'ici cinq minutes. Soit la plus discrète possible, y'a plus grand chose à faire. Lisa verrouille son téléphone et elle attend. Et puis après plusieurs minutes, elle entend enfin des sirènes au loin. Lisa se fait toute petite dans le bac à compost, elle entend des bruits de pas qui s'intensifient, puis elle entend les policiers faire des sommations. Et puis un gendarme finit par ouvrir la trappe du bac à la trouver et à lui dire c'est bon t'es en sécurité, c'est fini. Et c'est qu'à ce moment-là que Lisa retrouve l'usage de la parole, elle fond en larmes, elle évacue toute la pression qu'elle vient de se prendre et elle réalise aussi ce qui vient de se passer. Alors comment ce mec a trouvé cette maison et s'est rendu là et a fait tout ça ? Et bah en fait c'était pas un inconnu, c'était tout simplement le fils du propriétaire de la maison. Et que donc il connaissait parfaitement la maison puisqu'il y a vécu pendant des années, et qu'il savait aussi qu'il y avait des meufs de 20 ans qui allaient venir fêter un anive ce week-end-là dans la maison. Et pour ne rien arranger, il a déjà dans le passé été accusé et condamné pour viol et agression sexuelle. Sachez que Lisa est française donc peut-être qu'elle regardera cette vidéo, donc Lisa je suis ravi qu'il te soit rien arrivé, t'as vraiment assuré. T'as eu plein de réflexes incroyables, le déodorant, la salle de bain, la fenêtre, tu peux être fier de toi. Bon, passons à une autre histoire qui a rien à voir, là ça m'a mis le bad, cette histoire elle est badante aussi mais c'est très différent et c'est une histoire paranormale. C'est l'été, il fait beau, Sacha est en vacances et il décide avec ses parents d'aller rendre visite à sa sœur qui habite à l'autre bout du pays. Ils arrivent à destination le soir, en arrivant ils se font un bon dîner, ils discutent, ils rigolent. Mais les 12 heures de route sont là et donc Sacha et sa famille sont fatigués donc tout le monde va se coucher. Ses parents vont dormir dans la chambre de sa sœur et sa sœur va dormir avec son neveu dans une autre chambre. Donc Sacha n'a plus qu'une option, c'est de dormir sur le canapé du salon. Evidemment comme n'importe quelle personne de 13 ans, il est dans le canapé, devant le canapé il y a une télé, donc qu'est-ce qu'il faut au lieu de dormir ? Il regarde des trucs. Et rapidement il est 4 heures du matin et Sacha réalise qu'il va être très fatigué le lendemain puisqu'ils ont prévu une journée avec pas mal d'activités et qu'il serait peut-être temps de dormir. Il éteint la télé, il essaie de dormir mais au bout d'une heure il ne dort toujours pas, il fait une petite insomnie. Pour faire passer le temps, il décide de sortir des albums de photos de famille et de les feuilleter. Rapidement le jour se lève, la lumière commence à illuminer tout le salon. Vers 8 heures du matin Sacha enfin entend une porte s'ouvrir dans le couloir et il se dit Ah je vais pouvoir prendre mon petit déj. A ce moment-là lui il a fini de feuilleter les albums de photos de famille donc il est allongé tranquillement dans le canapé. Il entend la personne s'approcher de la table sur laquelle se trouvent toutes les photos de famille et y réagir. Sauf que ces photos, c'est des photos de famille qui regardent à chaque fois qu'ils se voient depuis des années. Donc tout le monde les connaît, il n'y a pas de surprise quand tu les vois normalement. Sacha est toujours allongé dans le canapé, il voit toujours pas la personne qui est dans le salon avec lui mais il lui parle et il part du principe que c'est sa mère. Il lui dit donc salut maman est-ce que t'as bien dormi ? Mais malheureusement aucune réponse. Donc il se dit, ah ça doit être ma soeur. Il lui fait une petite blague, il lui dit hey salut sorette, alors tu vas préparer quoi de bon petit déjeuner pour ton petit frère ? Et encore une fois, aucune réponse. Qui que ce soit, la personne se déplace à nouveau et Sacha est maintenant en mesure de la voir. Et là, mauvaise surprise. La personne se met de nouveau en mouvement, cette fois elle se dirige vers le couloir et Sacha aperçoit enfin son visage. Son visage est un hybride parfait entre le visage de sa mère et le visage de sa soeur. Sacha, il croit faire un arrêt cardiaque en voyant ça, il se dit mais qui est cette personne ? Il précise que carrément il s'est pincé hyper fort pour vérifier que c'était pas un cauchemar, qu'il s'était pas endormi sans s'en rendre compte. Et en plissant les yeux, il la voit de nouveau, il constate qu'elle est de nouveau face aux photos qui sont sur la table et elle est en train de les regarder. Et là, il se passe un truc terrible. La soeur de Sacha, la veille au soir, avait répondu à un appel sur son tel et avant d'aller se coucher, elle l'a oublié sur le canapé. Le canapé sur lequel dort Sacha. Et le téléphone s'est mis à sonner. La personne debout dans le salon qui regarde les photos entend donc la sonnerie du téléphone et d'un coup, elle se met à paniquer et elle regarde dans la direction de Sacha. Et donc, il croise le regard de la personne. Et là, ce qu'il voit, c'est trop. Les yeux de la personne en face de lui sont complètement noirs. Sa bouche s'ouvre de façon étrange et d'un coup, cette personne se met à crier non. Et après ce cri, la personne court dans le salon vers la porte qui mène au sous-sol. Elle descend et elle continue de crier non, 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 non. Et peu à peu, le calme revient dans la pièce. Il comprend que cette personne ne reviendra pas, que c'était peut-être une alu. Il va attendre comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes par peur que la personne revienne dans le salon et en ait après lui. Mais pour autant, il n'ose pas crier, il n'ose pas faire de bruit, il n'ose pas appeler à l'aide. Il est tétanisé. Après un long moment comme ça, le silence est rompu par une porte qui s'ouvre. Il tourne la tête et il aperçoit sa mère. Sa vraie mère. Elle fredonne un air joyeux, elle met en route la machine à café et elle commence à faire des toasts. Très peu de temps après, une autre porte s'ouvre. Rapidement, Sacha voit sa sœur. Cette fois, c'est aussi vraiment elle. Evidemment, elle se moque de lui. Sa mère lui dit, mais t'as pas dormi de la nuit, va donc dans la chambre de ton neveu. Et avant ça, j'aimerais d'ailleurs, s'il te plaît, que tu ailles chercher la moustiquaire qui est mystérieusement tombée de ma fenêtre cette nuit. Sacha se dirige vers la chambre de son neveu et dans le couloir, il y a plein de photos de famille sur les murs. Et en les regardant, il voit qu'elles ont toutes changé de place. Il trouve ça super chelou. Pour lui, c'est clairement une preuve de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a tout de même demandé à sa sœur d'aller checker le sous-sol, d'aller voir s'il n'y avait rien, ce que sa sœur a fait. Evidemment, il n'y avait rien. Evidemment, ce jour-là, Sacha n'a pas dormi une seule seconde. Il était terrorisé. Il repensait à ce qu'il venait de vivre. Il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Il explique en tout cas qu'il n'a jamais eu d'explication rationnelle à ça. En premier lieu, on se dit, bon, il a fait une énorme terreur nocturne, il a fait une paralysie du sommeil. Mais en même temps, j'ai creusé, je suis tombé sur d'autres histoires très similaires, mais qui ne se passent pas en pleine nuit et qui n'ont pas lieu quand la personne essaie de s'endormir. Il y a effectivement pas mal de gens qui racontent qu'ils ont croisé, à un moment donné, une personne avec les yeux tout noirs, avec un regard méchant. Et c'était une rencontre un peu anodine où la personne, dans un premier temps, n'est pas méchante. Et puis il y a un élément où elle se braque et elle a l'air en colère. Et il y a pas mal de gens qui ont croisé ce genre de truc, des gens aux yeux noirs. Faites des recherches là-dessus si vous voulez. Ça fait très peur, c'est pas du tout rassurant. Et pour cette raison, on va passer à l'histoire d'après, on va arrêter de parler de celle-ci, voilà. La prochaine et dernière histoire, c'est celle de Valentine. Et c'est un truc qui lui est arrivé quand elle avait 17 ans et qui, j'espère, ne vous arrivera jamais. A l'époque, Valentine habite dans un campus universitaire, en coloc, avec deux autres personnes, qu'elle appellera dans cette histoire, Polly et Alex. Ce jour-là, c'est la fin des cours, elle rentre chez elle, il est 17h30. Et en arrivant en bas de son bâtiment, elle voit un mec attendre. C'est une grande résidence, vous vous en doutez, il y a plein de gens qui habitent là. Donc elle passe devant lui sans se soucier de lui, elle prend l'ascenseur et elle rentre dans son appartement. Quelques minutes plus tard, ça toque à la porte, devinez qui est là, le mec qui attendait en bas du bâtiment. Il lui explique que c'est un ami d'Alex qui devait se voir tous les deux, mais qu'Alex est en retard. En lui expliquant ça, il lui parle du stage d'Alex, il lui parle aussi de son emploi du temps, c'est que des infos vraies. Et donc Valentine ne veut pas faire galérer le pote de son coloc, donc elle le fait rentrer. Valentine, elle veut mettre à l'aise le pote de son coloc, donc elle lui prépare un thé et puis elle commence à discuter avec lui en attendant le retour d'Alex. Et peu à peu, la discussion devient un peu dark. C'est-à-dire que le pote d'Alex se met à lui parler de ses tendances suicidaires et surtout du nombre de flingues qu'il a chez lui. Immédiatement, elle trouve ça chelou pour un français d'avoir des armes chez lui, vu qu'on n'est pas aux Etats-Unis. Ça se fait pas comme ça d'avoir des armes chez soi. Bref, plus la discussion continue, moins Valentine est à l'aise. A tel point qu'à un moment, elle prend son téléphone et qu'elle envoie discrètement un message à Alex pour lui dire « Dépêche-toi de rentrer, il y a ton ami qui est là et il me met grave mal à l'aise. » Quelques minutes plus tard, Alex lui répond en lui disant qu'il a pas d'ami creepy, donc il lui demande de prendre une photo de ce fameux ami pour vérifier qui il est. Valentine prend discrètement en photo le mec, elle l'envoie à Alex et Alex répond juste « Écoute, je fais au plus vite, j'arrive. » Quelques minutes plus tard, Alex est déjà là, il toque, il rentre dans l'appartement, il dit bonjour à son pote et là, il y a une minute où ça discute pas. Personne ne parle. Et pendant ce long silence gênant, Valentine reçoit un message d'Alex qui lui dit « Je connais pas ce mec. Ce n'est pas mon ami. » Valentine pense qu'Alex lui fait une blague, elle lève la tête, elle le regarde et en voyant sa tête, elle réalise qu'il blague pas du tout. Il est autant stressé qu'elle. Ils sont donc bloqués dans leur propre appartement avec un inconnu qui semble en savoir beaucoup sur la vie d'Alex alors qu'ils se sont jamais vus. C'est une situation qui est quand même inédite, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment réagir, ils savent pas s'il faut appeler les flics, s'il faut dire au gars de se barrer. Ils adoptent donc naturellement une stratégie qui est celle de faire leur vie dans l'appart en ignorant le mec. De cette manière, ils se disent que le mec va comprendre le message et va naturellement se casser de l'appart. Alex et Valentine se mettent donc à préparer le repas, ils mettent la table, ils se préparent à manger et le mec lui reste sur le canapé à regarder la télé sans poser aucune question, sans même leur adresser la parole. La situation est lunaire. La porte de l'appartement s'ouvre, c'est Polly, la deuxième colocataire de Valentine qui rentre des cours et qui leur demande qui est le mec dans le canapé dans le salon. Ils prennent le temps quand même de lui expliquer leur stratégie du « on vit notre vie jusqu'à ce que le mec se sente mal et se barre de lui-même » et Polly les suit dans cette stratégie et commence à leur raconter sa journée comme si rien n'était. Faut savoir que Polly ce jour-là n'allait pas spécialement bien quand elle leur raconte un peu sa journée, son mood, ses trucs dans la vie, c'est un peu dark, elle dit des trucs pas très agréables à entendre, elle va mal. Et pendant qu'elle leur raconte toutes ces choses, l'inconnu du canapé les rejoint dans la cuisine, ils se tapent une énorme barre en entendant ce que Polly dit, puis ils retournent dans le salon se poser sur le canapé. C'en est trop pour Alex qui dit à Valentine et Polly de se barrer de l'appart pendant qu'il va gérer ce mec en fait et lui dire de se casser. Valentine et Polly s'exécutent, elles font semblant de rejoindre des amis pour dîner. Alex lui retourne dans le salon, il va donc le voir, il la joue cool, il lui dit écoute frérot, viens on se voit demain, moi je vais me coucher, le mieux c'est que tu rentres chez toi. Et l'inconnu lui dit j'attends les filles. Là pour Alex c'est trop, c'est vraiment trop bizarre et donc il monte un peu dans les tours et lui dit écoute mec, maintenant je te le dis, tu rentres chez toi parce que là je vais dormir. Donc c'est pas une question, c'est genre un ordre. Miracle, le mec s'exécute, il sort de l'appartement, il descend les escaliers et sur sa route il croise Valentine et Polly qui sont rentrés un peu plus tôt que prévu à l'appartement et qui surtout s'inquiétaient pour Alex. Et donc en croisant le mec, le mec leur fait un grand sourire bien creepy et puis il continue de descendre les marches et il disparaît. Valentine et Polly sont de retour dans l'appart, elles se précipitent vers Alex et lui disent alors c'était qui ? Comment ça se fait qu'il connaissait ton prénom, qu'il connaissait ton emploi du temps, qu'il avait ton adresse, enfin c'est qui ce mec ? Malheureusement aucun de nos amis n'est capable de répondre à ces questions, personne ne comprend qui était ce mec et comment il a fait pour avoir toutes ces infos. Et en fait ils vont juste en tirer une conclusion, c'est bah vas-y maintenant personne ne fait rentrer dans le bâtiment quelqu'un qu'il ne connaît pas même s'il dit que c'est un pote d'un autre machin. Voilà on la joue safe à 100%, faites gaffe. Deux semaines plus tard Polly est dans sa chambre et en regardant par sa fenêtre elle aperçoit une voiture rouge garée sur le parking de la résidence et au volant de cette voiture rouge vous vous en doutez c'est ce fameux mec. Polly note immédiatement la plaque de la voiture sur une feuille et rapidement ça toque à la porte et c'est le mec qui est monté. Evidemment elle n'ouvre pas la porte, elle lui parle à travers la porte et le mec lui ressort le même bullshit que deux semaines plus tôt. Il lui dit ouais je suis un ami d'Alex on devait se voir bla bla bla. Cette fois Polly s'énerve et lui dit écoute mec si tu t'es pas barré dans 5 minutes j'appelle les flics et on va porter plainte. Et devinez quoi il a pas insisté, il s'est cassé et elles ne l'ont jamais revu. En revanche quelques semaines plus tard Alex a réussi à élucider le mystère. En fait à l'époque il avait l'habitude d'aller jouer dans un cybercafé et il s'est souvenu quatre semaines plus tard qu'un jour il a aperçu ce mec dans ce cybercafé. Il l'a aperçu et même plus que ça Alex était en train de jouer, il tryhardait et il y a un mec qui s'est assis à côté de lui et qui a commencé à lui parler et c'était ce mec. Il s'en est souvenu que quelques semaines plus tard. Et donc il pense qu'en fait le mec a fait un blocage sur lui, que c'était un stalker et qu'il l'a suivi pendant des jours et des jours pour connaître les lieux où il allait, ses déplacements, son emploi du temps et pour pouvoir se rapprocher de lui. En tout cas en réalisant ça Alex, Polly et Valentine ont bien évidemment méga badé et ils ont déménagé deux mois plus tard par sécurité pour à tout prix ne pas recroiser la route de ce mec qui je vous le rappelle avait dit à Valentine qu'il a chez lui plein de flingues. C'est bon. Bref je trouve ça fou la situation dans laquelle ils sont retrouvés à avoir un inconnu chez toi, à pas oser lui dire bah dégage tu es qui, à subir la situation alors que c'est potentiellement un mec très dangereux. Et c'est terrible parce que c'est souvent une strade des mecs creepy de se faire passer pour un ami d'un ami et du coup bah tu le connais pas mais comme c'est l'ami d'un ami t'as pas envie de le mettre mal donc tu le mets à l'aise, tu le fais rentrer. C'est un truc assez classique de Jean Polly en fait. Bref c'est la fin de ce thread horreur, j'espère qu'il vous a plu. La première histoire est vraiment de très loin la pire je trouve, elle est horrible. Je vous rappelle que Blick est disponible partout sur le web et en librairie à partir du 31 mars, pas cette version, c'est la version verte, la version librairie hein. Je sais que vous avez rien compris à mon explication du début voilà je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas envie de parler c'est trois histoires d'horreur originales que j'ai écrites avec des amis et qui ont été illustrées par trois dessinateurs différents. Diane Fayol, Vladimir Rosvak et Julien Leliev voilà j'espère qu'elles vous plairont. Faites moi un feedback si vous chopez la BD. Et bientôt comme j'ai dit thread horreur IRL 2 il est déjà tourné j'ai hâte de vous le présenter. Merci à vous d'avoir regardé le thread horreur, sachez que Clément m'engueule depuis deux ans parce que quand je fais ça mes mains sont hors fond vert. Clément pardonne moi. Bref prenez soin de vous, on se retrouve bientôt dans d'autres formats, d'autres vidéos et fiez-vous à votre instinct n'est-ce pas ? Plein de bonnes choses, bisous les squeeze-o-sous. Mouah ! Vous voulez pas me dire ça ? Tu as été sauvage ! Sous-titrage ST' 501